Alors très content d'accueillir à nouveau Jack Hammer sur la scène du Mondo Bizarro pour la dernière fois cette fois-ci. Vous pouvez présenter un peu le groupe, moi je vous connais un petit peu, vous avez joué au moins 5, 6, 7 fois ici peut-être ? 6, 7, 8, je sais plus trop, c'est notre deuxième studio de répétition mais si donc on sait plus trop, on s'y perd un petit peu. Tu veux qu'on se présente Bruno ? Ouais, présente aussi les membres du groupe. Ok bah on a William, bonjour William. Salut, salut tout le monde ! Donc on a William à la guitare, on a Arthur à la guitare ici, on a Benji à la basse et notre batteur de ouf Thomas derrière moi. Alors l'historique du groupe, vous savez comment c'est quand ? Est-ce que vous avez des antécédents musicaux ? Je me suis planté sur la date du démarrage de Jack Hammer, c'est quelle année déjà William ? On a démarré en fin 2012 si je ne me trompe pas. En décembre 2012, le premier concert au Baric. Oui voilà, ça y est, ça me revient. Deuxième concert dans la foulée à la Payotte. Vous aviez joué, on disait cinq, six, sept, huit fois peut-être ici au fil des années. C'est ça. Avec différentes associations qui vous ont fait jouer, par exemple des assos plus métal, vous êtes dans un créneau métal, même si c'est pas vraiment du métal, c'est quoi alors ? Desert Rock ? Stoner Metal, Southern Metal, il y a plusieurs styles qui nous correspondent. Après, tu peux l'appeler comme tu veux. En tant que ça groove, c'est le plus important. Justement, on se demandait si ce n'était pas trop galère justement quand vous faites un concert. C'est trop stoner pour jouer sur les scènes métal, c'est trop métal pour jouer sur les scènes stoner. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué ? C'est un peu un entre deux, mais je ne crois pas qu'on ait eu l'occasion de jouer sur des concerts vraiment spécialisés. Je peux faire référence aussi au Stoner de l'Ouest, où là on était complètement à notre place. Donc, on a quand même eu l'occasion de jouer pour des concerts 100% stoner. Et ça, c'est une grande fierté. Donc, les Stoners de l'Ouest, c'est un petit assos de Nantes qui font des choses très 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 sympas. Les West Stoners. Les West Stoners. Qu'est-ce que j'ai dit ? Stoners de l'Ouest. Mais c'était une autre assos qui est terminée maintenant. Ils font ça où à Nantes ? Ouais, c'est en périphérie de Nantes. Je crois que c'est à une demi-heure en dessous de Nantes. Il y avait à la Seine-Michelet. Ils font ça au mois de février, Seine-Michelet. Et sinon, il y a une édition en 2019. C'était à côté de Nantes. Ils ont fait ça en extérieur en fait. C'était assez sympa. Avec des groupes internationaux ? Non, c'était très local. Il y avait Montra aussi qui était là. Vous avez eu l'occasion de jouer avec des têtes d'affiches internationales ou des groupes que vous vénérez peut-être ou pas ? Ouais, si on a eu le cas. On a eu l'occasion de jouer avec Jack Hammer. Et c'était vachement sympa. Non, c'était quoi le groupe américain qu'on aime bien là ? Oufat. On a joué avec Oufat. Il était très sympa. Un groupe américain. Il y avait un groupe suédois ici d'ailleurs. C'était au Monde d'eau. Avec Goates, ouais. Goates. Un groupe de stoners suédois. Mais j'avoue, je ne connaissais pas avant de jouer avec eux. Il y avait un groupe français aussi qui jouait d'ailleurs ce jour-là. C'était Barbas ? Barbas. Barbas, c'est excellent d'ailleurs. Ouais. On a joué avec Blood Blast. On a joué avec Clone. On a joué avec... Je ne sais plus qu'est-ce qu'on a joué comme grosse tête d'affiche. Mais déjà ça, c'était cool. Ouais. Et puis on a pris une banquette avec Stéphane Burrier aussi dans les loges. Ça, je m'en souviens. Ça ne va pas le faire. Bravo. Quelle belle anecdote ça. D'ailleurs William a essayé de draguer la meuf de Stéphane Burrier. Ouais, ouais. Je ne savais même pas que c'était la sienne. Je suis désolé, Steph. Et d'ailleurs, vous avez des anecdotes ici au Monde d'eau ? En tant que client et en tant que musicien d'ailleurs ? C'est dur de se souvenir de tout ce qui s'est passé ici. On touche ça. C'est très flou. Non mais en plus, comme on a beaucoup joué ici, c'est vrai que... Pas de... Pas de truc particulier. Enfin, rien qui me revient à l'esprit en tout cas. On a fait un live au Monde d'eau qui est sorti en 2016. C'est vrai qu'on a filmé un live. Pas de conneries. Ça, c'était cool. On a fait un live, ouais. J'ai rematté récemment, d'ailleurs, avec une caméra des GoPro sur scène, je crois. Ouais. C'est ça. Ouais, on avait quatre caméras, je crois. Et il y avait un public. C'était pour la sortie de notre album en novembre 2018, qu'on avait fait un live filmé. Ça, c'était au Jardin. Au Jardin. Oui, avant, ouais. Pour l'EP, ouais. L'EP, c'était ici, ouais. C'était ici avec... Et là, c'est pas un peu bizarre de jouer sans public ? C'est très particulier. C'est un peu triste. C'est un peu particulier. Triste... Oui et non. Plus triste. C'est différent, ouais. C'est la période qui est triste. Finalement, ça fait du bien de jouer, quand même, finalement. Ouais, ouais. Dans tous les cas, Bruno nous a appelés, il nous a dit, ouais, est-ce que ça vous dit de faire le truc ? Ouais. Tu réfléchis pas, on y va, quoi. C'est vraiment... Y'a que ça à se mettre sous la dent, de toute façon. C'est toujours l'occasion de jouer sur scène, de toute façon. Carrément, ouais, ouais. Dès que tu peux jouer, franchement, t'y vas, quoi. Tu réfléchis pas, t'y vas. Public ou pas de public, tu t'en fous, tu viens, quoi. Voilà. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous sympas, donc c'est cool. On regrette pas. Et avant cette période Covid... De merde. On peut le dire. Vous jouiez régulièrement ? Vous aviez des fois des tournées de programmés ? Ou c'est vraiment occasionnel, un week-end ? Non, on avait pas grand-chose, grand-chose. Le dernier concert, c'était en février, c'était à Brest. C'était une superbe soirée. C'était à l'espace Léo Ferré. 2021 ? Février 2020. Ouais, 2020. Un mois avant le confinement. Ouais. Grosse soirée de dingue. Ouais, c'est ça. C'était les dix ans de l'assaut Death Rock. Death Rock, ouais. Et il y avait plein de monde, c'était blindé. C'était vraiment... Ouais. C'était vraiment un super concert. Le dernier. Les gens sont restés très gros dehors, quoi. Le dernier officiel qu'on ait fait avec un public, quoi. Est-ce que vous avez des dates programmées déjà, même si on sait qu'on... Probablement. Non, non, malheureusement. On devait faire un truc ici, d'ailleurs, avec Cerf Boiteux et Glamdicine. C'était au mois de mai, je crois. Ouais, qui a été repoussé ensuite, puis voilà quoi. Ça ne se fera jamais. Corona. Et c'était notre dernier truc de prévu. Là, rien. Non, on a un prévu pour le film, malheureusement. Ah si, William. Il faut écrire des chansons, hein. C'est important. Ça, c'est mon micro, tu ne touches pas déjà ? Vous avez quelque chose en préparation, d'ailleurs ? Peut-être le Covid. On ne sait pas trop. Vous avez un EP ou un album en préparation ou pas du tout ? Euh... Non, non. Il faut vous y mettre. Alors, ce qui se passe... Il y a eu le Covid, OK ? OK. Il y a des mecs qui ont pété des plombs ici sur Rennes. Lui, lui et lui. Donc, les mecs qui sont en région de l'île de Groix, ils se barrent tous sur leur île. On appelle ça le Caillou. Ah oui, c'était pas le seul à être sur une île ? Non, il y a deux autres. On y va tous. On arrive, on arrive. T'imagines la misère pour moi ? Moi, j'habite à Rennes. OK. Mais j'ai trois mecs de l'île de Groix dans mon groupe. Non mais c'est quoi ça ? C'est des barjos, ces mecs-là. C'est des barjos. Comment vous faites pour répéter, du coup ? T'étais de Groix à l'origine. On fait des répéts de Skype. On se déconne. Voilà, c'est ça. À la base, on est venu à Rennes pour faire du métal, pour en mettre un projet musical. Et puis, maintenant, tout est nul, il n'y a plus rien. Alors, du coup, je rentre à la maison. Voilà, voilà. Et pour reprendre la question, Roxane, comment on va faire ? Là, en fait, on a quitté Rennes. Enfin, moi, je suis encore là, mais les trois, elles se barrent. On avait un studio sur Rennes. Donc, le studio va être déplacé à Groix. Parce que notre ami Tom, ici présent... Il a un sous-sol. Un sous-sol. Il rénove les barraques sur l'île. Donc, on aura notre nouveau studio sur l'île de Groix. Donc, il faudra juste prendre le bateau. C'est sympa. C'est carrément sympa. Et si on montait à Mondo Bizarro à Groix ? Quand tu veux. Vas-y, viens. Quand tu veux. Pas de problème. Carrément, je rêve d'un truc comme ça. Studio d'enregistrement et tout. Oui, je sais. Je me fais gueuler. Ça va, on joue ensemble. Je te roule pas des pelles. J'espère pas. Ça dépend des soirs. Ça va être compliqué. C'est pas compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Je préfère quand ça parle comme ça. C'est très bien. Salut maman ! Est-ce que vous avez tous des influences différentes ? Ou est-ce que c'est plus ou moins les mêmes ? Ouais. Quelles sont vos influences d'ailleurs ? Bon, là, on a un fan d'un... Voilà. Là, on a du... Ah oui, on a vu ton beau t-shirt. Ah bah oui. Qui allait très bien avec la guitare. C'était parfait. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est Kiss ? Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Donc là, on a un gros fan de Heavy, donc Iron Maiden, Judas Priest, tous ces trucs-là. Et si on a du Meshuga assez gras, du lourd, du Panthera, tout ça, l'Orb of God à fond. C'est une guitare de Rob Alford, d'ailleurs. Ouais, grave. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Attention, Rob Alford, ça fait un peu mal au cul, hein. Tu es tueur ? Je l'attendais, quoi. Tu es quoi, toi ? Moi, je suis... Enfin, j'ai beaucoup d'influence, en fait. Je ne suis pas vraiment en métal. Je suis très rock, en fait, très rock 70's. Et du coup, Stoner, par extension, parce que c'est un peu le renouveau du rock'n'roll 70's, quoi. Donc j'ai beaucoup d'influence, genre Jim Hendrix, Jim Morrison, Led Zepp. Et j'écoute vachement de hip-hop US, aussi. Benju, c'est un très 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 rap. Et Thomas, toi, t'es plus... Plutôt moderne, Meshuga, Lomb of God. Trash, un peu aussi. Stoner. Voilà, un peu de tout. Edith Piaf. Et toi, Britney Spears ? Britney Spears, beaucoup. Énormément. Cette chère Britney. Shakira. Et ma préférée, ça reste... Pop 90 de l'année. Ouais, et puis Katy Perry, quoi. Surtout, quoi. J'adore. Alors, votre discographie, parlons-en. Ouais. On en a deux. On a fait un EP. On a fait un EP en 2000... On est des grosses peignasses, désolé. Le prochain, ça sera une clé USB. L'EP est sorti quand, William ? 2014, l'EP. On était passé dans le Rockard Magazine, c'est ça ? Ouais. Quand l'EP était sorti, ouais. On a eu la chance d'avoir un article dans le Rockard, sans rien demander, quoi que ce soit. C'était pas un article, c'était une phrase... Ah non, 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 c'est même pas ça qu'on a été... Découverte du Mois. Découverte du Mois. Découverte du Mois. Découverte du Mois. Elle avait une Mateball, Judas Priest, Mastodon, Vader... Découverte du Mois, c'est ça ? John Garcia. Ouais, ouais. Débarque un peu. Un peu de retard, un peu de retard. Non mais truc de ouf, quoi. Tu demandes rien et hop, t'es sur la même compile que tous tes groupes préférés. On a envoyé un CD, quand même. J'ai juste envoyé un courrier, c'est tout. Bah bravo, William. Merci beaucoup. Il a mis un timbre. Ouais. Attention. Il a mis un timbre. Est-ce que tu peux nous montrer ? Montre-nous comment tu mets un timbre. Comment tu lâches un timbre, William. Merci beaucoup. Alors, il y a eu l'EP... Dans le respect des conditions sanitaires, toujours. Il y a eu l'EP dans le Rockard et on a eu la chance aussi pour l'album de figurer... On a eu une demi-page dans le Metal Hammer allemand. Allemand, ouais. Du coup, je sais toujours pas ce qu'ils ont mis dans l'article. Mais vous avez joué à l'international, du coup ? Mais c'est cool. Non, pas du tout. On a pas eu l'occasion. Bientôt, j'espère. On a joué une fois à Caen. On est sortis de la Bretagne. Une fois à Vendée aussi. Ah oui, en Vendée. On a passé la Loire, quoi. Je considère qu'avec les années passées, un album, un EP, des lives filmés, l'expérience de la scène. On peut prétendre à faire des tournées et à jouer vraiment dans un niveau, je dirais, international. Après, c'est une question de réseau. Il faut quelqu'un qui s'occupe de nous, qui gère la boutique. Parce qu'on n'est pas très doué à envoyer des mails, à prendre le téléphone. En gros, tu passes un message. La communication, quoi. C'est le manque de temps aussi. Je passe un message, mais en même temps, il faut dire ce qui est vrai. On préfère se concentrer sur la musique que se faire chier à des marchés. Si tu es bénévole et que tu as du temps à perdre et que tu veux faire de la com sur Jack Hammer, n'hésite pas. Votre label ou vous avez un... On a un label. Il est sur Nantes. Et c'est donc autoproduit ? C'est vous qui... Non. On a vraiment un label. Si, c'est autoproduction, mais... Qu'ils appellent ? C'est autoproduit, mais... Black Desert. Black Desert Record. Ouais. Donc, on est sous leur nom, mais on a autoproduit l'album, et LEP aussi. Et le dernier est sorti quand, donc ? En 2018. Novembre 2018. C'est le temps de faire... Enfin, je... Et vous avez le temps, là. Merci de nous mettre un coup de pied au cœur. Là, vous avez le temps. Pas d'excuses, là. Rien ne sert de courir. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu, ou des nouveaux matériels, des nouveaux morceaux ? Non, mais comme je te disais tout à l'heure, on n'est plus sur une mouvance logistique, donc on va quand même atterrir à Grois. Et une fois qu'on sera posé à Grois, on pourra se poser sur un futur album. Tu vas y aller aussi ? Hein ? Tu vas y aller aussi, tout le monde ? Non, moi, je ne vais pas y aller. Pas tout de suite, en tout cas. Moi, j'y vais beaucoup, déjà. Ça vient, quoi, ça ? Tu sais, c'est particulier. Ils sont un peu bizarres, là-bas, quand même. Ils sont un peu chelous. Ça va, je te remercie. Non, mais c'est juste un plaisir d'aller là-bas. Donc, s'il faut aller là-bas, pour répéter tous les quinze jours, ou trois semaines, ou un mois, on ne sait pas, on verra, avec grand plaisir. Moi, j'y vais, je prends le bateau, j'y vais, je fonce, je ne réfléchis même pas, quoi. Et comment vous vous êtes rencontrés, en fait ? Comment vous avez été amenés à jouer ensemble ? En fait, Will, Tom et moi, en fait, on est de gros rois. Et on a commencé à composer en 2010, 2011, je crois. Ouais, voilà. Quelques morceaux, comme ça. Et en fait, moi, je suis parti à Rennes pour bosser. J'ai bossé au Tiana pendant quelques années. Et Tom et Will m'ont rejoint ensuite à Rennes. On rejoint entre guillemets. Au Tiana. Au Tiana. Ils étaient devant le bar, moi, j'étais derrière, voilà. Quand les chemins ne mènent pas au Mundo, ils mènent au Tiana, en général. Ouais, je suis pas un petit dernier, vas-y. Et en fait, Benji est de Rennes. Et en fait, Will et Benji se sont rencontrés à la MAI. La MAI, vous connaissez ? Non, c'est quoi la MAI ? C'est quoi la MAI ? C'est une école de musique. À Nancy. Reconnue, voilà, sur Nancy, pour toute formation de musique. Metal, jazz. Avec des grosses peintures. Avec des grosses peintures. Avec des grosses peintures. Des cours de tenues de scène ou des cours de... Des cours de danse. Des cours de branlette, surtout. Parce que c'est tous des shredders à la guitare, là-bas. Et puis nos profs, c'était des mecs comme Manuel Ivertout, Jean-Claude Rappin, Patrick Ronda... C'est une bonne école, quand même. Voilà, c'est du high level, quoi. Et donc ces deux mecs là, William et Benji, s'en rencontrés là-bas. Et là, l'amour est né, quoi. L'amitié. L'amitié, l'amitié. Vous avez vu des projets parallèles ? Vous avez des groupes parallèles ? Pour certains ? Non. Si, Thomas ? J'ai Blackhorns, un groupe de reines. Ah, mais je le disais aussi. Ce visage ne m'est pas inconnue. Donc, duo Stoner. Voilà. Adrie. On te salue, Adrie. Bisous, Adrie. Blackhorns. Bien, bien, bien. Et donc, pas de projets à long terme ? Pour l'instant, tu penses bien qu'au vu de l'actualité, tout ça, c'est un petit peu en stand-by, on va dire. Mais voilà, on ne va pas baisser les bras. Et il faut juste nous laisser quelques semaines, quelques mois encore, pour s'installer sur ce fameux caillou où il y a des fous, je le répète, pour nous faire épondre des trucs sympas, quoi. Et qui c'est qui compose ? Merci la promo ! Qui écrit et qui compose, d'ailleurs ? Qui écrit et qui compose ? Alors moi, j'écris tous les textes, à 100%. C'est moi qui écris tout. Ça va t'inspirer, du coup, de déménager ? D'aller à Groa ? Moi, je n'ai pas déménagé là-bas, c'est des fous. Attends, on fait trois fois que je le dis, c'est bon. Il est quand même content de venir. J'adore, c'est des mecs super. Moi, j'écris des textes. Après, la musique, c'est l'ensemble du groupe. C'est l'ensemble du groupe. C'est une méthode de travail où on met des riffs, et puis on... Ouais, c'est ça, on tricote un peu, on répète, et puis... On a essayé plein d'autres manières de faire, et puis il n'y a que comme ça que ça marche. C'est comme tout le monde, en fait. Il y en a qui arrivent à composer tout chez eux, et puis nous, on n'arrive pas. Même à distance et tout. On a besoin de se retrouver. L'alchimie. C'est ça, on a besoin de boire des bières, de déconner, et là, ça sort. Pour tout vous dire, là, on a joué chez toi, Bruno, et on te remercie encore, mais on ne s'était pas vus depuis quand même de nombreuses semaines. Donc ça nous fait énormément de plaisir de se voir tous ensemble. Oui, parce que je vous ai demandé un peu à l'arrache, mais il n'y a pas si longtemps que ça de venir participer. Deux, trois semaines avant, je crois. Deux semaines, deux semaines. C'est cool. Mais vous n'aviez pas répété depuis un moment ? On avait joué dans le jardin d'un copain en septembre, on avait joué pour la fête de la musique en juin, en privé aussi, tu vois. Ça monte quand même. Que des trucs privés pendant le Covid. Parce que là, pourtant, vous connaissez vos morceaux, c'est carré, mais même le 7, là, ça enchaînait. On a joué hier soir, en fait. On a joué hier soir. On a répété hier soir. On a joué hier soir. Enfin, on a joué un petit peu, et puis on a beaucoup picolé quand même. Il y avait besoin surtout d'enlever la rouille dans les doigts, parce que quand tu n'as pas joué depuis septembre dernier, tu es là, oh, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. Par contre, les whisky t'aiment toujours, William. Je ne t'ai pas eu depuis longtemps, mais ça, ça... T'as pas faibli, hein. En tout cas, on vous remercie encore. C'est vraiment un super set. Merci beaucoup. Malheureusement, mais les gens vont voir ça très prochainement chez eux. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, c'est qu'ils le voient chez eux. OK. Salut. Et voilà, ce sera la dernière fois pour vous, comme pour beaucoup, pour moi aussi d'ailleurs, quasiment au Mando. Et on se reverra dans une autre vie très prochainement, j'espère. Oui. Merci encore, Jack Hammer, merci Roxane. Merci en tout cas de ton accueil, Bruno. Merci, Bruno. Merci, Roxane. Merci, Bruno. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501